Régulation Régulation Je vois la régulation nerveuse donc, un point à retenir, je l'ai souligné l'énervation sympathique est essentielle est essentielle elle intéresse surtout, j'insiste les artérioles et bien sûr les veines là où il y a des fibres musculaires lisses il y a une innervation mais comme à l'échelon ou les artérioles à la hâte, c'est le lieu vasculaire qui est le plus riche en fibres musculaires lisses. Quelle est l'inervation dominante ? C'est la sympathique ou la règle générale un autre système nerveux autonome formé par sympathique et parasympathique inerve tous les organes. Maintenant, dominance d'activité, sympathique c'est vasculaire. il y a quelques fibres parasympathiques et l'inervation parasympathique elle est très localisée je parle de Tawaken Vessoura très localisée elle intéresse essentiellement les artérioles donc la vasomotricité la régulation de R elle est nerveuse et essentiellement sympathique et bien là, je le rappelle le système sympathique les messagers c'est l'adrénaline et la noradrénaline les messagers adrénaline s'il vous plaît malgré la régulation nerveuse donc fibres sympathiques pré-gonglionaires, post-gonglionaires libération par la voie nerveuse libération de la noradrénaline mais comme fait partie du système sympathique on a une glande endocrine qui est la médulose surrénale c'est pour cela qu'un coulo sympathique on ne doit pas oublier notre médulose surrénale et la médulose surrénale est la source de l'adrénaline la médulose surrénale elle libère dans le sang dans le milieu intérieur 80% d'AD et 20% de norad et les fibres nerveuses sympathiques au niveau de l'organe libère la norad les récepteurs les récepteurs de ces deux messagers noradrénaline et adrénaline sont les récepteurs alpha avec les deux sous-unités alpha 1 alpha 2 on a les récepteurs bêta bêta 1 bêta 2 et bêta 3 pour le moment ce qui nous intéresse on vise la régulation de l'APA ce qui nous intéresse vaisseau et coeur et bien au niveau du coeur déjà na'afou prédominance des récepteurs de type bêta 1 et au niveau des vaisseaux prédominance des récepteurs alpha 1 et bien les catécholamines via alpha 1 c'est la vasoconstriction et via alpha 2 c'est et via bêta 2 pardon c'est la vasodilatation voilà les deux points à retenir la liaison catécholamine le récepteur alpha le récepteur il est membranaire donc il y a un second messager le second messager c'est l'IP3 l'inositol triphosphate qui va augmenter le calcium et c'est ce qui explique la vasoconstriction alors que via bêta 2 le second messager c'est l'IP3 je fais une petite remarque les deux messagers ce sont leurs récepteurs c'est alpha et bêta mais il y a une différence c'est que la noradrénaline a une affinité alpha supérieure à celle de l'adrénaline la deuxième remarque à souligner à retenir la deuxième remarque l'inervation parasympathique ultra oralement et j'insiste est très localisée comme elle est très localisée la stimulation parasympathique n'a pas d'influence sur les résistances pas d'influence sur les résistances périphériques totales les catécholamines leur effet alpha et bêta vasoconstriction vasodilatation concernant l'acétyl le messager du parasympathique il faut le dire comme c'est l'acétylcholine et bien l'acétylcholine nous avons un effet et c'est vrai un effet vasodilatateur via des récepteurs muscariniques mais cette vasodilatation n'est pas un effet direct de l'acétylcholine l'acétylcholine en se liant à son récepteur muscarinique vasculaire elle va libérer le monoxyde d'azote le NO qui est lui vasodilatateur et ceci a été confirmé par le fait que l'inervation parasympathique d'une fibre musculaire lisse qu'elle a au niveau de la vessie une fameuse cellule endothéliale le muscle vésicale elle va donner une vaso une constriction pour l'ouge vaso vaso revient au vaisseau une constriction mais au niveau du vaisseau la liaison acétylcholine récepteur muscarinique donne vasodilatation à l'échec la cellule endothéliale et la liaison acétylcholine récepteur muscarinique va stimuler la cellule endothéliale à libérer le monoxyde d'azote qui est vasodilatateur donc l'action vasodilatatrice de l'acétylcholine vasculaire est médiée par le monoxyde d'azote est médiée par le monoxyde d'azote lorsque le sympathique est inhibé diminution des catecholamines au temps de chauffe diminue action vasodilatatrice et bien la régulation hormonale et bien il y a des messagers et on va voir les hormones qui ont vaso constricteur d'autres vasodilatateurs par exemple comme hormone la brélanine hormone libérée par la médulose surrénale urine elle est classée parmi via ses récepteurs bêta 2 elle est vasodilatatrice et via ses récepteurs alpha 1 elle est vasoconstrictrice donc l'AD vasoconstriction via alpha 1 l'angiotensine 2 c'est la principale hormone vasoconstrictrice la finité la finité de l'adrénaline voilà c'est essentiellement bêta 2 et AD bêta 2 c'est la vasodilatation l'angiotensine 2 c'est la principale hormone vasoconstrictrice nous avons aussi l'ADH mais avec une remarque l'ADH vasoconstriction à dose élevée à dose pharmacologique pas à dose physiologique à dose physiologique c'est essentiellement son effet anti diurétique comme son nom l'indique bon l'ADH c'est via V1 l'aldostérone elle est vasoconstrictrice le cortisone est vasoconstricteur alors que comme hormone vasodilatatrice l'adrénaline via bêta 2 le FAL facteur atria atria et les hormones thyroïdiennes voilà oui allez et les hormones thyroïdiennes vasodilatateurs les hormones thyroïdiennes augmentent le métabolisme de base augmentent le métabolisme de base les hormones thyroïdiennes diminuent les résistances l'excès d'hormones thyroïdiennes il va augmenter la différentielle il diminue la diastolique de façon importante augmente le métabolisme de base donc diminue les résistances en augmentant le métabolisme de base vont augmenter les déchets voilà donc les hormones thyroïdiennes sont vasodilatatrices bien sûr l'excès l'hyperthyroïdie partina surtout elle les raouf de façon significative c'est la différentielle qui augmente la systolique elle peut aussi augmenter mais surtout la diminution de la diastolique qui va allonger la différence entre systolique et diastolique c'est surtout le point frappant attend je vois la dune ne vous inquiétez pas on va les voir par ordre et on va voir surtout le rôle de l'aldostérone de l'adénosine la filtration glomérulaire ça fait partie du cours d'aujourd'hui ne vous inquiétez pas alors s'il vous plaît la régulation locale j'ai cité là j'ai cité là quelques messagers quelques messagers quelques messagers et l'assistant qui a proposé cette question a tenu on le laisse faire mais on a demandé de préciser le type de récepteur c'est-à-dire c'est-à-dire la proposition de la vasoconstriction or elle est à la fois vasoconstrictrice et vasodilatatrice en fonction de son récepteur avec d'ailleurs la question corrigée ETA endothéline de type A ce récepteur-là vasoconstriction et ETB vasodilatation bon c'est un détail mais il n'y a pas plus de récepteurs A d'ailleurs on ne les compte pas là oui voilà et d'ailleurs vu la question Moujoud a fait le bon qu'elle se répète je vais vous donner quelques petites données concernant l'endothéline à part alors il y a les messagers à action vasodilatatrice c'est local c'est local c'est très important l'endothéline elle est synthétisée par les cellules endothéliales comme son nom l'indique par exemple la baisse de l'APAO2 pression partielle d'oxygène l'augmentation de potassium de H plus l'augmentation de la pression partielle de CO2 ce sont des agents vasodilatateurs l'ADP la bradykinine c'est des agents vasodilatateurs dilatateurs avec une petite remarque voilà voilà le monoxyde d'azote le NO le NO cellule endothéliale vasodilatation il est produit le NO tarfo mais je le répète quand même il est produit par l'endothélium suite à acetylcholine récepteur muscarinique l'ATP l'endothéline Z1 via ces récepteurs ETB vasodilatation mais via le monoxyde d'azote l'histamine elle est vasodilatatrice mais son effet vasodilatateur berit via le monoxyde d'azote ETB B B elle est récepteur de l'endothéline femme a deux types de récepteurs le A et le B B via ETB elle est vasodilatatrice et son action vasodilatatrice elle est médiée par le monoxyde d'azote alors l'endothéline ce messager à la mode il est produit localement il joue un rôle Marne Cassin explique les phénomènes le voilà l'endothéline quand il y a un stress mécanique ni mécanique les cellules endothéliales quand elles sont étirées c'est un c'est une agression mécanique l'hypoxie Z baisse de l'APA O2 stimule la production d'endothéline les messagers qui stimulent la production d'endothéline analongiotensine 2 l'ADH l'adrénaline la bradyquinine le thromboxane stimule l'endothéline la production et là la règle générale FAMA bien sûr des exceptions les messagers qui ont une action vaso-constructrice ils stimulent la libération de substances qui ont une action vaso-dilatatrice dans un but pour atténuer c'est une régulation fine pour atténuer leur effet vaso-constructeur et le principal vaso-constructeur du milieu intérieur c'est l'engiotensine 2 et d'ailleurs les études expérimentales ont montré surtout les études MAMOUDINE ALRA ont montré que l'administration d'engiotensine 2 elle va induire une production dans les deux minutes qui suivent de substances vaso-dilatatrices et leur action leur production elle double dans les deux minutes qui suivent l'administration d'engiotensine 2 tout simplement pour que leurs effets surtout effets genoux en allongeant que l'on retient vaso-construction donc hyper-tenseur donc hyper-tenseur et bien il y a production en même temps de substances vaso-dilatatrices pour que le changement MAMOUDINE ALRA ne se fait plus pas de façon brutale pour atténuer leurs effets bon les effets de l'endothéline elle est vaso-dilatatrice via ETB je le précise elle diminue le débit sanguin Q débit sanguin rénal elle diminue le DFG elle inhibe la sécrétion de rénine et stimule la sécrétion de l'ANP facteur atrienne la triurétique le FAN et voilà les conséquences stimule l'excrétion rénale de sodium inhibe l'action de l'ADH stimule la prolifération des cellules mésangiales et tubulaires on connaît pas mal d'effets de l'endothéline synthétisée par les cellules endothéliales et depuis je peux dire entre 5 et 7 années c'est le messager à la mode avec s'il vous plaît s'il vous plaît je le dis bien et nous avons grosso modo ces effets ETA ou ETB avec s'il vous plaît le récepteur de Mounjoudi Mounjoudi le Mounjoudi le Mounjoudi mais l'effet messager récepteur nécessite ça dépend de l'homéostasie s'il vous plaît le messager le Mounjoud ça peut être le résultat des deux le degré de la vasoconstriction et de la vasodilatation ça dépend ZEDA aussi il peut y avoir l'effet de l'un pas l'effet de l'autre nous avons l'homéostasie s'il vous plaît et là c'est la valeur la variable l'homéostasie qui compte les effets sont les effets les effets c'est la PA c'est la PA c'est la PA c'est le volume c'est le PA c'est la résistance c'est le PA c'est la triurèse PA le tour autour de la volumie et de la pression et on va maintenant décrire le fonctionnement de la boucle de régulation de la PA comment cette variable est régulée donc toute variable pour qu'elle soit régulée elle doit être détectée par des récepteurs par des détecteurs bien sûr nous on parle de la PAM c'est la pression artérielle donc on doit parler de ces récepteurs loulénine artérielle mais cette pression moyenne artérielle elle dépend du retour veineux du volume et bien le sang quand il revient au coeur dès son arrivée au coeur jusqu'au point de départ oreillette droite nous avons les fameux barreaux récepteurs récepteurs à basse pression à basse pression